Musique 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 Bonjour les Chupis Bonjour les Whiz Bonjour ma soeur Asya Et ma soeur Leila Et nous sommes les Chupis Alors comment ça va les Chupis aujourd'hui ? Est-ce que vous êtes en forme ? Oui ! Et vous aussi les Whiz à la maison j'espère que vous vous êtes que tout le monde va bien alors dites-moi les chippies qu'est-ce qu'on va faire comme challenge aujourd'hui ? On va ouvrir les Popsie Slime ! Et oui alors Alassia est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est que les Popsie Slime ? En fait et bien on va ouvrir et en fait il y a tous les ingrédients pour faire un slime mais je ne sais pas trop. Alors en fait oui. Alors à l'intérieur il y a plein de petits ingrédients avec voilà des shakers en fait il faut mettre un peu d'eau bien secouer à attendre 20 minutes et normalement ça vous fait du slime alors bien sûr il y a des goûts, des odeurs et des couleurs différentes on va voir tout de suite sur lesquels vous allez tomber les filles. Oui ! Alors les filles est-ce que vous êtes prêtes pour ce challenge ? Oui ! Et vous aussi Louise est-ce que vous êtes prêts à la maison ? On est fait ! Alors c'est parti ! C'est parti ! Donc voilà je vous les montre d'un peu plus près donc pour l'instant on ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur mais on va juste décrocher en fait tout le papier qu'il y a à l'intérieur et on va voir ce qu'il y a exactement comme coloris, comme couleur. Alors les filles ne sont plus à attendre je sais que vous êtes impatiente de les ouvrir. Alors les filles c'est parti ! Vous en avez quatre donc vous en avez deux boîtes chacune. Il y a des petits motifs, licorne. Alors ça je le montrerai de plus près tout à l'heure. Bloucement ! On y va ! Ouais ouais j'ai ouvert. Alors les filles ? Oh ça sent déjà quelque chose. Ça sent quoi ? Ça sent que la mangue bouge pas de fois ça sent un peu comme ça. La mangue ? Ça sent un truc que je n'aime pas. Elle est là. Je ne sais pas si on enleve le carton là ou pas. Alors il faut enlever le carton parce qu'à l'intérieur il y a des ingrédients justement pour faire ton slime. On est plus près pour celui d'Asia. Alors c'est très 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 beau. C'est vrai que ça sent bon la mangue là hein. Ouais vas-y. Donc on va tout de suite voir ce qu'il y a à l'intérieur. Vous avez donc de la poudre je crois ça non ? Oui. Ensuite ça c'est la nourriture de la licorne, la magie de licorne, la cuillère magique et enfin l'arôme surprise. On va tout de suite voir de quoi il s'agit. On va te voir un peu ce que tu as toi aussi à l'intérieur. Là c'est les mêmes. C'est les mêmes exactement les mêmes ? Parce que ça sent la mangue aussi. Ouais c'est exactement les mêmes. Ouais c'est peut-être vous êtes pas tombé peut-être sur exactement les mêmes ingrédients. Bon on va ouvrir la boîte on va voir ce qu'il y a exactement dedans. Alors alors ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Attends Lila mais c'est l'autre côté on va lui essayer là c'est qu'après on va tous embrouiller. C'est dur. Alors les filles ? Mais tous les petits... Attends. Ça va, tu arrêtes. Il y a plein de petites choses. Ça c'est la crotte je crois. Alors ça c'est peut-être le checker avec lequel vous allez mélanger le slime je pense. Moi j'ai le manteau. Là il y a le plus grand. Alors le plus grand. Alors le plus grand normalement c'est le checker avec quoi vous allez mélanger le slime. Le cristal il est... Waouh ! Ça a l'air super joli ça. Ça ! Waouh ! Alors toi tu as eu... Alors lequel c'est ? Comment il s'appelle celui-là ? Je sais pas. Alors regarde mieux sur la notice. Regarde moi ! Waouh ! Bravo ! Il est magnifique celui-là. La petite noix de coco. Tu vas mélanger ton slime dans la petite boîte de jus de fruits. La pour celui de Asia. La petite noix de coco. Elle est magnifique avec la petite fleur. Donc Asia tu as eu la petite noix de coco. Et je sais là on voit par exemple Leila elle a ce jus de fruits. C'est-à-dire qu'elle aura ce caca et moi ce caca. Alors on va tout de suite voir si ça correspond vraiment aux images ou non. Waouh ! Le petit porte-clé caca en licorne tout violet magnifique. Avec sa petite corne en doré. Regardez dites-nous ce que vous en pensez les amis. Il est tout mignon. Et voilà le petit porte-clé en forme de caca ananas de Asia. Alors là qu'est-ce qu'il vous reste à découvrir les filles ? Et là il y a le reste à ouvrir. Et c'est pour le petit coup tu sais ça. C'est pour mettre de l'eau bien sûr il faut secouer pendant une minute. Jusqu'au petit trait. Voilà il faut rajouter de l'eau à l'intérieur et mélanger pour que ça vous passe du slime. Alors qu'est-ce que vous reste encore à découvrir les filles là ? Ça là. Alors ça qu'est-ce que c'est justement ? Apparemment c'est pour faire le slime. Oui. Donc est-ce que c'est le colorant ou est-ce que c'est autre chose ? Alors là je ne sais rien. C'est la première fois que je vais tester. Alors on va tester, tu vas ouvrir, tu vas voir ce qu'il y a à l'intérieur. On va commencer à ouvrir la même chose. Alors. C'est un trait, c'est un... Ah ouais la petite cuillère forcément. Oh licorne ! Regardez la petite cuillère licorne avec sa petite tête de licorne en grise. Magnifique. Alors là je pense que ça va être le colorant ou... Non en fait c'est le truc en fait le colorant. Donc faut savoir à quelle odeur il va être fait votre slime. Oh il sent ! Il sent quoi ? Il sent la mangue, c'est ça qu'il sentait la mangue dans... C'est ça qu'il sent la mangue ? Et toi ça sent quoi ? Euh... Leila ça lui sent... Attends... Alors effectivement celui de Asia sent la mangue, ça sent très très fort la mangue. Ça sent très très bon. Moi j'adore en tout cas. Et là celui de Leila, ben effectivement j'essaie de le sentir, on dirait que ça sent un peu la fleur ou la fleur d'oranger. Je sais pas. On verra si on sent mieux l'odeur quand on aura fait le mélange. Alors les filles. Oh Leila ça... Alors je pense que ça sent la fleur ou la fleur d'oranger j'ai l'impression. Ou quelque chose comme ça. Ça sent très bon en tout cas. Ouais. Alors maintenant qu'est-ce qu'il vous reste à faire les filles ? Celui-là, celui-là il est très mou. Non celui-là. Celui-là il est très mou, ça doit être la mixture pour faire le slime. Alors ça donc ça serait la mixture pour faire votre slime. Oui c'est de la poudre. Il faut le glisser à la terre. C'est de la poudre. L'unicorn food. Alors ça c'est normalement c'est la nourriture pour la licorne. Donc voici le petit bol. Donc vous allez mettre de l'eau pour faire votre mélange bien sûr. Donc Asia tu l'as eu en bleu et Leila elle l'a eu en verre. Et donc licorne magique qu'on va rajouter pour faire, pour finir donc ce slime. Alors Asia est-ce que tu peux nous expliquer en fait comment ça marche ce slime ? Oui en fait je vous explique. Là on remplit jusqu'à 15 millilitres. Oui ensuite. On le verse dedans. Après on remplit encore jusqu'à 15 millilitres. On le remet dedans. Oui. Après nous allons mettre les gouttes. Alors les gouttes on en met combien ? C'est 5. 5 gouttes. 2, 3, 4, 5. Oui. Ensuite on va mettre la nourriture. La plaque. Après on va fermer. Il faudra secouer une minute. Oui. Ensuite on va rouvrir. Il faudra laisser poser entre 15 et 20 minutes. Après il faudra mettre ça dedans. Alors ça c'est justement les petites paillettes j'imagine. Oui. Une fois qu'il est prêt. Et là on pourra mélanger les paillettes avec notre slime qui sera donc pratiquement terminé. Voilà. Et après le porte-clé on l'ouvre par ici. On va l'ouvrir par ici. Ah. Hop. Et en fait. Aïe. En fait dedans on ouvre et on met le slime et on le referme et tu peux l'accrocher de partout. Et voilà. Et après ça vous fera votre petit slime personnalisé à vous. Alors les pieds c'est parti pour l'eau. Donc là vous allez mettre une fois 15 millilitres. Vous allez mettre vos 5 gouttes pour que votre slime soit justement personnalisé avec l'odeur que vous avez eue. Allez. 3, 2, 1, 3, 2, 1. La nourriture de la licorne. Ouh. Alors qu'est-ce qu'il y a c'est quoi la nourriture de la licorne? C'est la poudre. C'est de la poudre. C'est de la poudre. Ah c'est de la poudre. On dirait bien de la farine. Ah oui la donc forcément toi ça ne va pas. Ben je pense que c'était bien la poudre orangée. Non c'est rouge. Mais c'est rouge. Et toi c'est rouge. Ah oui mais donc au contact avec l'eau ça devient, ça devient, c'est colorant. Et maintenant donc on passe à la partie secouage les filles, il va falloir secouer tout ça pendant une minute. Et voilà, 60 secondes, eh oui ça fait mal aux bras, ça vous fera du sport les filles comme ça. Alors maintenant il va falloir que vous prenez votre mal en patience les filles parce qu'il va falloir garder les slimes bien tranquilles pendant... 20 à 25 minutes, donc pour l'instant on va ouvrir les autres coupes-ci-slimes. En attendant les 15 à 20 minutes de repos bien sûr on va ouvrir votre dernière boîte de coupes-ci-slimes. Dernière, déjà merci beaucoup d'en avoir pris deux. Allez là, merci beaucoup parce que déjà une c'est bien et en plus deux slimes. Là maintenant vous savez comment on fait donc ça devrait aller plus vite. Et en plus moi tu sais où je vais l'accrocher, moi je vais l'accrocher à mon sac. Ah tu veux mettre ton petit caca-slimes dans ton sac de cartables de l'école ? Non, accrocher à mon sac. Attends Lila, stop ! Il faut m'attendre. Est-ce que tu peux aider Acia parce qu'apparemment elle a des difficultés à ouvrir la boîte. En fait. Non, tu peux faire ça mais juste tu... Ah, Lila on est pour moi ça c'est bon. Merci. Alors ? Oh ! Oui Lila. Alors qu'est-ce que vous avez eu cette fois-ci Léphi ? Cette fois-ci on a eu... Lila toi tu l'as déjà ouvert la boîte ? Ça c'est le tout pour boire donc on commence. Attends, Lila attends parce que moi j'étais même pas tout sorti donc ça c'est pour boire. Moi je parie que Lila, là c'est parce que moi j'ai... Moi je pense que Lila elle va... Lila elle va être plus en force. Allons les filles. C'est rare peut-être, attends. Ah bah déjà vous n'avez pas les mêmes checkers, c'est trop mignon ! C'est trop mignon ! Waouh ! Magnifique ! Montre un peu ce qu'elles ont eu cette fois-ci. Ils sont trop trop mignons ! C'est bien celui qu'elle a eu Lila avec la petite couronne, trop mignon ! Et voilà pour celui de Asya ! Elle est magnifique, elle a des yeux mais vraiment trop trop mignon ! Ensuite on va ouvrir pour voir un peu ce que vous avez. Le gobelet. D'autres. Donc de quelle couleur sera votre gobelet ? Un bleu, un vert ? Un bleu et moi un jaune ! Et bien voilà, c'était bien tombé ! Ouais ! Allez ! Hop ! Et ensuite donc qu'est-ce qu'il vous reste à faire les filles ? On va ouvrir. Alors Lila, vas-y commence ! Alors... C'est la première chose ! Pour sentir un peu quelle est l'odeur que vous allez avoir. Cette fois-ci... Cette fois-ci, putain doré ! Et voilà pour la petite licorne et la petite cuillère dorée, trop mignonne ! Ah Lila, c'est quoi ton odeur cette fois-ci ? Ça sent euh... Ça sent quoi ? Ça sent trop bien ! Je ne sais pas comment ça s'est fait. Ça, ça sent... Cette odeur, c'est la première fois que moi déjà ! Tu sens comment déjà ? Donc voilà, Lila en jaune et Asia en blanc. Donc Lila, apparemment, c'est de l'arôme de racinette et celui de Asia. Par contre, on n'a pas réussi à trouver l'odeur, c'est assez particulier. Mais je ne sais plus... Enfin moi, ça ne me dit rien. On va voir si on arrive à mieux sentir après. Et là, c'est parti pour le mélange ! Ouh ! Il faut bien fermer les filles hein ! 1, 2, 3, 4... Vous en avez partout alors, Asseline a plein de poudre sur ses habits, sur ses cheveux, sur le t-shirt... Bref, comme d'habitude. Donc le deuxième mélange a été fait, il faut attendre donc entre 15 et 20 minutes. Mais là, je pense que c'est bientôt l'heure de découvrir notre premier petit slime personnalisé que vous avez fait les filles. Je pense que cette fois-ci, ça va être bon. Alors, on va bientôt le découvrir ! On a attendu et attendu et encore attendu. Il nous a attendu une heure ! Oui, alors ils nous ont dit entre 15 et 20 minutes. Mais le problème, c'est qu'au bout de 15 minutes, c'était liquide. Et on l'a encore attendu et attendu. En fait, ça peut être au moins une heure et quart qu'on attend pour avoir vraiment un slime et encore. Il est un petit peu dégoulinant, on va dire. Mais bon, c'est censé être de la gelée. Et les deux, ils sont prêts. Donc, on va voir. Mais c'est vrai que c'est peut-être parce qu'il fait froid que ça prend moins, je sais pas. Mais bon, c'est pas entre 15 et 20 minutes, ça c'est sûr. Bon, c'est pas grave. En attendant, ils sont prêts. On va vous les montrer. Alors, c'est parti. On va ouvrir tout ça. Alors, alors. Le rouge est présent. Waouh ! Alors, est-ce qu'ils sentent bon ces slime gelés ? Il est un peu collant en fait. On a l'impression qu'il est grave collant mais il colle pas. Ah ! Par contre, ça l'a... Alors, on va être un peu plus près ce que ça donne. Là, Asiya vous le montre. Alors, ça a l'air très, très, très dégouline vos trucs. Waouh ! Magnifique ! Alors, voilà pour celui de Asiya. Et là, c'est celui de Asiya. Et là, c'est celui de Leila. Alors, bizarrement, il y en a un petit peu pour toi, Leila. Peut-être que j'ai mis trop d'eau. Peut-être que j'ai mis trop d'eau. Peut-être que j'ai mis trop d'eau. Ben, je sais pas. Mais bon, c'est la même texture en tout cas. C'est vraiment gelé, gélifié, gélifié. Yeah ! Voilà. Donc là, les filles, vous allez commencer à mettre de la magique licorne sur votre slime gelé. Mon Dieu, elle a mis plein la bouche. Regarde-moi ça. Donc là, c'est quoi ? C'est des petites paillettes ? Waouh ! Tout mélanger, mélanger, mélanger. Et là, donc, ça va donner quoi ? Un style pailleté, c'est ça ? Ouais. À votre slime ? Ouais, ouais. Ah, et du coup, là, il devient rose, il devient un peu plus clair d'un coup. Ah oui, d'accord, oui. Waouh ! Et là, il va être moins collant, du coup. Alors, voilà pour celui de Asiya avec les paillettes, une fois qu'elle a mis les magiques licorne. Ah oui, non, mais la texture est vraiment très agréable, celui-là. Ça n'a rien à voir. Waouh ! Tiens. Et c'est vrai qu'il s'est un peu plus éclairci, donc du coup, au lieu d'être rouge, il est un peu plus rosé. Ouais. Magnifique. Trop bien, attention. Et vas-y, pour celui de Leila. Alors, j'imagine que les paillettes, elles sont de la même couleur ou est-ce qu'elles vont être d'une couleur différente ? On ne sait pas. Oui. On va voir ça tout de suite. Ouh là ! Elle en a mis partout, partout. Oh ! Alors, pour l'instant, elles sont blanches. Parce qu'en fait, j'avais vu dans le monde d'un poux, ils ont dit que si le slime, il est rare, ça sera des paillettes. Et si il est pas rare, ça sera de la truc comme ça. Allez. Bon, alors mélange Leila, on verra bien ce que ça donne. Il est pas rare, mais il est trop beau. Donc voilà, pour celui de Leila, une fois qu'on a mis la magique licorne, franchement, ça fait pas très joli et je trouve. Ça sera moins bien que pour Asia. Ouais. Parce qu'en fait, il était pas rare, c'est pour ça. Je comprends pas d'ailleurs pourquoi elles ont rajouté ça, parce que ça apporte. Au contraire, ça là, on l'a dit même. Donc là, vous avez mis vos gelées à l'intérieur de vos porte-clés. Est-ce que ça rentre, moi, les filles ? Oui, oui. Alors, montrez-moi un peu, pour voir un peu ce que ça donne. Comme ça. Oui. Et après, on va le refaire. Hop, donc ils sont bien en boîte. Oui, et c'est sûr qu'il ne coulera pas. Alors là, maintenant, ils sont donc à l'intérieur. Et c'est-à-dire, en gros, ça fait comme ça. Là, vous allez passer donc à vos deuxièmes slime gelés Pupsi. Les soins. Alors. Oh, celui-là. Waouh. Il colle pas du tout. Ah, eux, ils sont bien prêts, eux. Ah, alors celui de Leila, par contre, il a l'air d'être un peu dégoulinant là, non ? Ouais. Après, en même temps, c'est de la gelée. C'est pas vraiment... Celui-là, c'est vraiment simple. Celui-là, c'est vraiment simple. Celui-là, c'est vraiment simple. Celui-là. Celui-là, c'est vraiment simple. Celui-là. Par contre, il ne colle plus le tien. Il va monter. Et voilà pour celui de Leila. Il est très beau, en tout cas. Ça, c'est sûr. Il est très chaud aussi, à force de le malaxer. Donc, maintenant, on va mettre la magique licorne. Alors ça, c'est bien sûr les petites paillettes qui vont venir un peu décorer vos gelées. Celui-là, il n'était pas rare. Nan, 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 nan. Attends. Mais j'espère que ça va embellir et pas en laitier. Comme là, dans la fois. Eh ben, Leila, là, il est rare. Ah ben là, c'est le contraire. Alors, le tien, il est rare, Leila, apparemment. Vu qu'il y a des paillettes partout. Et celui d'Asia, à mon avis, il y a des petites paillettes blanches. Mais bon, c'est pas très... Ouais. C'est pas aussi prononcé que tout à l'heure. On dirait que celui-là, on dirait qu'on l'a fabriqué avec la farine. Mais du coup, il est tout sec maintenant. Mais moi, je préférais tout à l'heure. Et voilà pour celui de Leila. Donc, il est petit, mais il est très joli, celui-là. Bon, il est un peu plus pailleté. Il se coupe partout. Hop. Dites-nous un peu ce que vous en pensez. Est-ce que vous préférez les slimes gelés, poopsie-slimes de Asia ou de Leila ? En tout cas, c'est vrai qu'ils sont très, très, très agréables. Et voilà pour les poopsie-slimes. Alors, vous avez soit le jus de fruits avec le petit caca en violet. Ou sinon, vous avez alors la petite princesse ou la petite reine. Vous avez l'imitation McDonald's et bien sûr le jus de coco. Dites-nous un peu celle ou celui que vous préférez. Et voilà. Et vous avez fini ce challenge poopsie-slimes. Est-ce que vous l'avez apprécié les filles ? Oui. Et les amis, j'espère que vous l'avez aussi apprécié. N'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Voilà les amis, si vous le dites à la fin de cette vidéo, si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à nous mettre plein de gros. Pouce-le. Et de la partager. Au maximum. Et surtout les whizzes. Abonnez-vous. On vous fait de gros 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 bisous poopsie. Et on vous dit à très bientôt pour de nouvelles. Zou bisous les whizzes. Sous-titrage Société Radio-Canada ...